Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être à l'hôtel d'Agar à Cavaillon. Alors c'est vraiment un hôtel particulier, magnifique et on va dire unique en son genre. C'est un cabinet de curiosité, il y a aussi un jardin. Toutes les époques sont traversées, vous verrez plein de chefs-d'oeuvre. Le maître des lieux, on peut dire ça ? On peut dire ça, en tout cas, vous êtes la bienvenue, vous êtes l'ogne, ça c'est sûr. Bon, voilà. Et une bretonne, une brestoise. Merveilleuse ! Voilà. Bon, mais on va commencer la vie. C'est une maison de collectionneurs privés qui est ouverte au public. Donc du coup, vous êtes dans une maison où, dans les caves, on va jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, dont les structures grecques sont toujours en cours de pré-archologie en ce moment. Et vous allez jusqu'aux collections actuelles de la Femme d'Oran, qui font dialoguer les hommes à l'ordre de la préhistoire à aujourd'hui. Et même, vous avez deux hôtels particuliers d'orée d'avant. Vous avez celui-ci, qui est l'hôtel de la gare, c'était l'ancienne maison du gouverneur de la ville de Cavaillon. Et vous avez un deuxième hôtel de la gare qui est ouvert au public depuis le 2 juillet. Et ça fait partie du même parcours, les deux hôtels particuliers. C'est un hôtel du 17ème ? Alors, l'essentiel de la structure dans cette maison est essentiellement du 14-15ème siècle, avec beaucoup d'éléments exactement... On va vraiment du 4ème siècle jusqu'à aujourd'hui, et toutes les époques sont représentées. Vous avez des éléments... Une gargouille ! Une gargouille ! Non, c'est peut-être pas une gargouille. Une petite chapelle qui avait été réalisée au 11ème siècle, qui vient d'une petite chapelle qui était au sud de Carcassonne. D'accord. Cette chapelle a été détruite au début du 20ème siècle, et lors de sa destruction, le conservateur du Louvre, M. André Chastel, est intervenu pour faire sauver au moins les éléments de frise, les chapiteaux, etc., et notamment les portes. Il les a immédiatement publiées dans son livre « L'art pour l'art », et il les décrit très bien, il les argumente. Ce sont les plus anciennes portes de France, complètes dans leur état d'origine, qui nous soient parvenues. C'est-à-dire que vous avez encore le bois d'origine, les pontures d'origine, les gonds d'origine, la serrure d'origine, de la fin du 11ème siècle. Et c'est ici, à Cavaillon. Alors, il y a des portes encore plus anciennes que cela. Il y a une petite maison dans laquelle vous avez la divinité mère, qui vous protège, qui est un peu l'équivalent de Cybène. Ça, elle a été trouvée avec mon père, on se baladait sur la colline Saint-Jacques. Elle était en réemploi dans un mur, en support à peau de géranium. Parce que le derrière, la sculpture est plat, c'est pratique pour... Shame, shame, honte, honte ! Toute la colline Saint-Jacques était entièrement habitée par les Grecs dès le 6ème avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que là, vous avez la petite chapelle romane du 12ème siècle. Oui, 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 bien sûr. C'est l'emplacement du palais grec, donc du coup, vraiment, le zone du pouvoir. Autour, il y a les différents petits temples. C'est le symbole religieux. C'était vraiment comme le même système qu'une vie grecque. C'est-à-dire que vous avez l'acropole, qui était sur la colline Saint-Jacques. Et ensuite, au pied de la colline, vous aviez le port grec, puisque la vallée de la Durance était très large, donc suffisamment pour naviguer. Donc, il y a le port, avec plein d'inscriptions grecques taillées directement dans la roche de la colline, qui sont encore sur place. Et vous aviez, là où nous nous trouvons, on est dans la ville, les grands habitats grecs. Et là où, si vous vous dirigez vers le deuxième hôtel de la gare, l'hôtel de l'Écartes-Dagare, vous allez emprunter une rue qui s'appelle la Grande Rue. Ça, c'est une rue qui a gardé encore toute sa forme et son urbanisme du 6ème, 4ème siècle avant Jésus-Christ. C'est une rue grecque, là aussi. Donc, on est vraiment sur une ville complexe, architecturée, avec un urbanisme large et réfléchi, hélénistique. Du Luberon, c'est Cavaillon. Donc, nous sommes juste ici. Tout ça, c'est le Luberon. L'Issure-la-Sorgue et compagnie, c'était des villes beaucoup plus petites. C'est vraiment Cavaillon. Vous aviez la cathédrale, la prévôté, les quartiers du pouvoir, etc. Tout était focalisé là. On avait plus de 18 hôtels particuliers importants à Cavaillon. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux complets. C'est les deux hôtels de la gare. Le troisième qui était encore debout, c'est la façade un peu jolie, où vous avez les deux colonnes avec des chapitres ioniques collés contre l'hôtel de la gare sur la place. Oui, oui, oui. Ça, c'est l'hôtel de Pérosis. Oui. Et il vient d'être vendu à un groupe immobilier. Et tout a été massacré à l'intérieur. Les stucs, les tomates, les ferronneries. C'est un massacre. C'est 12 appartements, essentiellement des logements sociaux ou des appartements de location. Bon, heureusement que vous êtes là. Là, c'est une carte du 16e siècle, je le précise. Premier modèle de taxi, il n'y en a plus que deux qui sont conservés en France et il y en a un troisième qui est conservé en Angleterre. Donc, c'est... Voilà. C'est l'ancêtre du bain. Le premier taxi, il est ici. Il en reste plus que trois au monde, c'est ça ? C'est ça, c'est parfait. Voilà. Et donc, il date du début du 17e siècle. Début des années 1660. D'accord, ok. Waouh. Voilà. Le premier taxi est ici. Le César de Busse qui est très connu à Calaillon. Et Debusse, so this saint lived in this house. In the second half of the 17th century, it was like the mansion... Voilà. Plein de lanternes. Vraiment, je vous recommande la visite de l'hôtel d'Agar. C'est vraiment un lieu extraordinaire. ...que sur cette dame. Et vous avez, par exemple, parmi les très nombreux textes qui ont été faits sur elle, le dernier livre, le dernier roman du marquis de Sade, c'est toute l'histoire de cette dame. Vous avez tout un chapitre où le marquis de Sade décrit ce tableau qui est considéré comme le plus beau portrait féminin fait en Provence au 17e siècle. Et c'est un tableau de Nicolas Mignard, qui était amant et ami de cette dame. Mais aussi Nicolas Mignard, c'était le peintre du roi. Donc, le grand peintre du 17e siècle, et qui va aussi révolutionner l'académie, les techniques de peinture, etc. C'est Diane de Ioannis, qui côtoie David Bowie. Ah bah oui, on est dans la galerie des illustres, les gens qu'on aime. Et à côté, c'est un pastel de Nicolas Mignard. C'est le portrait de sa femme, Marguerite d'Avril. Ça, c'est le résultat de... Plein de fouilles archéologiques ont été faites dans la région. Notamment, une marionnette très ancienne, des vases, des peaux. C'est l'ancienne, c'est celui de l'Afrique. C'est le Congo, et celui-ci, c'est le Bolli-Bombara de la Verte. Voilà, donc, la Joconde de Cavalier, la Joconde du Sud. C'est un grand collectionneur, effectivement. C'est un nettoyage tout doucement. Et quand on a fini d'enlever sept jours de travail, mais il était dans cet état-là, on n'a rien touché. On l'a laissé dans l'état dans lequel on l'a découlé. Waouh, mais ça veut dire que le chemin n'était pas là. Eh non, il était caché. On a retrouvé plusieurs cheminées dans la maison. Toutes ont été réalisées vers 1600-1610. Le plafond, il y a une date 1547. C'est l'année où François Ier, le roi, est resté dormir deux fois trois jours dans cette maison. C'était la maison du gouvernement de la ville, et c'est lui qui a accueilli le roi deux fois trois jours. Donc, probablement que ce plafond a été réalisé pour la venue du roi. Il y avait d'ailleurs probablement d'autres décors riches dans la maison. Mais les autres ont été détruits. Celui-ci, par chance, n'a pas été détrui. Pareil pour les chiens. Et un tableau de Lavinia Fontana dans le courant du caravagisme, la première femme peintre à faire du clair-obscur, en tout cas connu, avant Artémésia. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes, ou de grandes artistes femmes ? Une suite de plusieurs représentations de femmes fortes pour un palazzo de Firenze, mais on n'a pas encore trouvé le nom du commanditaire. C'était le body-positivisme de l'époque. Ça faisait partie de ce qu'on pouvait appeler à l'époque une galerie des femmes fortes et illustres. Pour l'instant, de cette suite, toutes du même format, toutes avec le même fond monochrome, on en connaît cinq. Donc il y a Cléopâtre, le suicide de Lucrèce, Marie-Madeleine, etc. Et on espère qu'il y en a d'autres qui vont continuer de sortir de cette série de peintures qu'Artémésia avait faites à Florence vers 1616-1617. Voilà, Artémésia après Lébania. Et ici aussi, c'était un appartement. Donc il y avait cinq pièces ici. La catusine était jusque là. C'était très amusant. Il y a plusieurs endroits de la maison qui avaient des pensements en appartement, des locations, des choses, des choses. Donc il y avait très amusant. Et ici, toujours, on a compris des anciennes... Des chouettes empaillées. C'est ça, c'est quoi ? Louis Bourjoin. Taxidermie animale. C'est celle-là, ça c'est bizarre. Gabrielle, Nathalie du Bastier. Il y a tellement. Oui, c'est très... Voilà. Richard Péduzzi ou l'autre. On mélange l'art contemporain et l'ancien. Inénarrable. C'est ça, exactement. Allez voir, pareil aussi, la petite table aussi avec... Louis Bourjoin. C'est ça. Il y a du Stark, un designer qui est toujours vivant, un designer français. Elle l'a appelée Sentinelle, toujours en porcelaine de sèvres. Françoise Petrovitch, en porcelaine de sèvres. Le fauteuil tulipe de Stark. Il doit accorder, mais on a un petit morceau de musique. Un petit concert privé. Le fauteuil tulipe de Stark. Au revoir. Le fauteuil tulipe de Stark. Le fauteuil tulipe de Stark. Du coup, le infused. Le fauteuil tulipe de Stark. Encore une autre pièce extraordinaire. Beaucoup d'animaux empaillés. Il est très beau ce chien en sculpture. Et comme on n'est pas loin de Nîmes, il y a un Toréador, aussi une peinture très contemporaine. Et les fameux Caravage, le maître du clair-obscur. Alors là, il y a une tonsure. Une tonsure, c'est quand on perd ses cheveux, ou on se rase les cheveux au milieu de la tête, comme le faisaient avant les moines. Un arbre de Noël revisité avec des guirlandes. Une échelle et un escabeau en même temps. Une photo contemporaine qui côtoie une peinture ancienne. Une échelle, une échelle, une échelle, une échelle. Une échelle, une échelle, une échelle. J'adore cet endroit. les plus vieilles armoires à pharmacie en france donc vous mettez les herbes médicinales la camomille ah au dessus j'ai un alligator au dessus de ma tête je ne l'avais pas vu un squelette à mon avis c'était c'était dans les dans les classes à l'époque probablement au début du 20e siècle je pense les toilettes sont passives un ancien puits on a fait de superbes découvertes et à partir du mercredi une magnifique volière alors un magnifique jardin c'est le jardin le plus ancien de France qui a gardé sa fonction de jardin c'est un jardin qui a plus de 2000 ans dans lequel Louis XVI se serait promené quand il était jeune voilà beaucoup de gens sont venus ici y compris François 1er Louis XVI voilà superbe il fait très frais c'est très très agréable parce qu'il fait très chaud en ce moment dans le sud-est de la France bien sûr ah Paul l'ex-soi l'ex-soi et il fallait qu'on n'a pas de Cézanne dans les collections il fallait bien qu'il y ait quelque chose donc du jas de bouffant du jas de bouffant exactement sur plusieurs peintures ça c'est le vase vous le voyez sur une peinture de Cézanne celui-là de vase il est posé juste à côté de son bassin pour ça qu'il y a tous les éclats de calcaire c'était l'eau en fait qui éclaboussait au fur et à mesure sur le vase d'Anduze donc ça on l'a récupéré directement à la descendance de la grande soeur de Cézanne donc l'ancienne collection Paul Cézanne du jas de bouffant le vase d'Anduze puisque ce sont deux sculptures d'angle des grands bâtiments Louis XV de la place Stanislas à Nancy il n'y a pas très longtemps les angles ont été entre guillemets restaurés sauf que la restauration des monuments historiques c'est 90% du temps toujours la même chose on prend les éléments originaux on les détruit ou on les jette et on met des copies à la place pour que ce soit en bon état quand il n'y a aucun endroit pour protéger, présenter dans un musée les éléments originaux ils sont détruits c'est la même histoire pour les éléments gothiques qui sont sous les arches ça ce sont des éléments d'une des rosaces de la cathédrale de Carcassonne pareil, elle était considérée en trop mauvais état déposée, on en a mis une copie à la place et l'original était considéré détruite ou du moins a été dispersé en grande partie tout n'a pas été détruit ça ce sont des morceaux qui avaient été retrouvés bon de toute façon si vous voulez en savoir plus il faut venir on ne va pas tout vous dire il y a l'heure de questions mais on peut rester des jours et des jours c'est comme au Louvre ici en fait voilà, là je suis sortie de l'hôtel à gare il y a aussi les gargouilles vraiment c'est un lieu exceptionnel et les propriétaires et les personnes qui s'en occupent sont vraiment des passionnés et sont très 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 sympas et ont envie de partager leur passion pour l'art en général moi j'ai passé un super moment j'y retournerai régulièrement c'est clair voilà, l'extérieur aussi de l'hôtel à gare merci, c'était vraiment super c'est un peu plus gros tu ne sais pas c'est un peu plus dur la plus grande c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur Sous-titrage ST' 501